Clobis est le fils du roi Childeric Ier, maître du territoire de Tournai. Sa mère, dénommée Basine, serait originaire de Turange. On ne sait rien de ses premières années, mais on peut supposer qu'il eut très tôt une éducation guerrière, comme celle dont témoignent les tombes d'enfants de 5 ou 6 ans, inhumés avec leurs armes. A la mort de son père, en 481 ou en 482, Clovis, qui appartient à la famille régnante des Mérovingis, descendant de Mérové, lui succède à la tête du royaume de Tournai, qui regroupe la plupart des Français liens. Son père était à moitié un chef barbare, à moitié un général romain, selon Bruno Dumézil, historien français, spécialiste de Clovis. La succession a lieu vers 480, alors que le jeune roi est encore adolescent. Les 10 ou 15 premières années de reign ne sont pas faciles, rapporte Bruno Dumézil. Clovis doit batailler contre ses cousins, qui sont comme lui rois des Francs, à coups d'alliances puis d'assassinats. Jouant habilement des uns comme des autres, il parvient à s'imposer comme le plus puissant des rois francs. Il mène alors des opérations de conquête contre les autres peuples, et annexe tour à tour le royaume Visigot, celui des Alamans, dans la région du Rhin Moyen, et la vallée du Rhône. Il absorbe ainsi les autres chèvres et francs, dans un seul et immense royaume, qui recouvre la quasi-totalité des Gaules, de la mer du Nord jusqu'à Carcassonne, et de la Rhénanie jusqu'à la Bretagne. Sur les cartes, le royaume de Clovis ressemble déjà à ce que sera la France au XIVe siècle. Selon la tradition rapportée par Grégoire de Tour, auteur d'une histoire des Francs, c'est lors d'une bataille contre les Alamans, vers 495, que Clovis, qui est toujours païen, aurait juré de se convertir au dieu des chrétiens s'il remportait la victoire. Celle-ci lui étant acquise, il décide de se faire baptiser. En cela, il suit l'exemple de son épouse Clothilde, qui est déjà une fervente catholique, et il répond au vœu des évêques, désireux de contrebalancer l'arianisme adopté par tous les autres rois barbares. C'est Rémy, l'évêque de Reims, qui va présider la cérémonie. De sa prise de pouvoir vers 481 jusqu'à sa mort en 511, Clovis parvient successivement à unifier les Francs et à étendre considérablement son royaume. Premier grand roi mérovingien, lui qui dirige officiellement au nom de l'empereur de Constantinople, assure de fait la continuité entre le monde romain et la dynastie mérovingienne. Lui succéderont ses fils conformément à la loi Salique, dont Clotaire Ier, qui réunifiera le royaume. Le roi loué a convocé tous ses parents et ses familles. Le roi loué a demandé et a m'ascié le génial.